Le mot note désigne deux choses dans la musique. Il peut désigner le symbole d'un son, c'est ce qui est écrit sur la portée de la partition, comme tu peux voir sur la partie haute de cette vidéo. Elles servent donc à écrire la musique, un petit peu comme les lettres de l'alphabet qui permettent d'écrire des mots, des phrases ou des histoires. Une note peut aussi désigner un son dont la hauteur est fixée. Pour rappel, la hauteur désigne la fréquence d'un son qui se mesure en Hertz. Une note peut donc désigner un son qui a une fréquence précise. Au lieu d'appeler les notes par leur fréquence, ce qui serait quand même un peu compliqué, on les appelle par un petit nom que tu connais sûrement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et après si, je recommence à do. Bon, mais ce n'est pas le même octave. Ainsi, sur le piano, il y a plusieurs do, plusieurs ré, etc. Il y a 7 octaves plus quelques notes, de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Si tu regardes attentivement dans ce tableau, les fréquences de tous les la, tu peux remarquer que quand on passe à l'octave du dessus, la fréquence est multipliée par 2. Et quand on passe à l'octave du dessous, la fréquence est divisée par 2. Tu peux mettre en pause la vidéo et remarquer dans le tableau que c'est la même chose pour chaque même nom de note. N'hésite pas à revoir la vidéo ou à mettre en pause. Sous-titrage Société Radio-Canada